Donc, bonsoir à tous et puis ravi de vous retrouver ce soir avec un nouvel épisode de À la rencontre 2. Cette rencontre est filmée. Merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. N'hésitez pas à lever votre main si vous souhaitez poser des questions. Donc, nous avons l'immense plaisir ce soir. Merci beaucoup Céline Vélo, directrice conseil chez Happy & New. Bonsoir Céline, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir à toutes et tous et ravi d'être avec vous ce soir. Une très très belle année à toutes et tous avec plein de projets à venir et une bonne santé. Merci beaucoup Céline, tout est renvoyé. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On va avoir beaucoup de questions à vous poser parce que vous avez un parcours très riche. Est-ce que vous êtes prête Céline ? Je suis prête, oui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter votre cursus scolaire, votre parcours professionnel, enfin tout quoi ? Allez, on vous écoute. Allez. Alors, moi j'ai un parcours, on va dire, plutôt classique, hôtellerie-restauration, puisque j'ai un BEP-CAP-restauration, CAP-cuisine, bac technologique et BTS-hôtellerie. J'avais en fait le souhait de poursuivre mes études, mais j'ai des parents qui m'ont demandé un petit peu de m'arrêter, d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Et donc, je suis allée en faire une expérience à l'étranger, à l'international, aux États-Unis et puis en Écosse pour pouvoir faire mon anglais. Et j'avais toujours au coin de ma tête de reprendre mes études et c'est ce que j'ai fait. Donc, après cette expérience, je suis allée faire un master à l'école de Sabignac. Dans le cadre de ce master, j'avais bien entendu un stage, stage que j'ai fait dans le groupe Lucien Barrière, qui finalement marquera quand même une partie de ma carrière, puisque j'y ai travaillé en tout et pour tout huit ans à différents postes. Donc, au Royal, en tant que chef de réception, là où j'ai rencontré Xavier. Et puis, j'ai eu la chance, une très grande chance de travailler sur l'ouverture de l'hôtel Fouquet à Paris pendant près de deux ans et demi. Et enfin, j'ai fait une autre expérience en tant que directrice des opérations sur le Normandie Barrière, toujours dans ce très beau groupe. Donc, j'ai à la fois, on va dire, fait mes armes aussi en tant que manager. Et puis, j'ai énormément appris. Également dans mon parcours, j'ai eu aussi la chance d'aller travailler en Tunisie en tant que directrice d'exploitation d'un resort. Leading, 164 chambres, magnifique établissement. Alors, j'en parle un petit peu avec, on va dire, une certaine petite émotion quand même, puisque je les ai rejoints en octobre 2010 et j'ai vécu la révolution en janvier 2011. Ce qui fait que ça reste quand même une expérience, on va dire, particulière de situation de crise. Je ne pensais pas revivre par la suite des couvre-feux, mais j'en ai vécu de nombreux là-bas, avec des enjeux à la fois sociaux, économiques, puisque 600 collaborateurs, 164 chambres. Et puis, comme je le disais, des couvre-feux, des grèves. Et puis, bien entendu, on n'est pas dans ces cas-là, on n'est pas, on va dire, nombriliste. Il faut jouer la carte de la destination. Et donc, un gros travail qui a été fait aussi en Tunisie pendant près de deux ans dans cet établissement. Dans mon parcours, j'ai également été directrice générale adjointe du Shangri-La à Paris, où là, j'ai pu, on va dire, évoluer sur un plan à la fois opérationnel et stratégique, avec des enjeux comme la certification Palace, enfin, énormément de choses à mettre en place. Et puis, rejoindre un groupe aussi international comme le Shangri-La, sur la place de Paris, avec un environnement très concurrentiel. Donc, une expérience très importante, qui restera importante, en tout cas, pour moi. Et puis, maintenant, un peu plus de trois ans et demi, je suis donc chez Happy New, en tant que directrice conseil. Et puis, voilà, un petit peu mon parcours. Alors, un parcours à la fois, on va dire, international, puisque, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais oui, j'ai travaillé en Écosse, j'ai travaillé donc aux États-Unis pendant un an à San Francisco, j'ai travaillé donc aux Antilles aussi, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une expérience, la Tunisie, comme je l'ai dit, et puis la France. Donc, voilà, mon parcours en quelques lignes. Quelques lignes très riches, hein ? Oui. Alors, vous avez parlé là maintenant, vous êtes directrice conseil chez Happy New. Pourquoi vous avez bifurqué vers le milieu du conseil ? Alors, Nicole, bon, tout d'abord, je n'ai pas, comment dire, bifurqué. J'ai, en fait, Happy New, c'est avant tout une agence de conseil communication et e-commerce dont je connais, en fait, le PDG qui est Rémi Hoyon, que je connais maintenant depuis plus de 23 ans. Donc, c'est quelqu'un aussi qui m'a suivi dans mon parcours, avec qui je suis restée en contact régulièrement, qui m'avait aussi un petit peu sollicité pour que je le rejoigne à certains moments, en fait, de ma carrière. Et puis, finalement, je n'en avais pas encore soit senti ou exprimé le souhait ou l'envie, parce que je pense que c'est aussi un moment, à l'instant, où on sent qu'on a envie de rentrer dans une agence où on sent qu'on va pouvoir aussi partager son expérience. Et puis là, à la fois pour des raisons professionnelles, de rejoindre l'agence, bien entendu, avec des enjeux importants, et puis en même temps, pour des raisons personnelles, voilà, il s'est avéré que c'était, en tout cas pour moi, j'ai senti que c'était le bon moment de le rejoindre, avec, comme je le disais, je pense qu'on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de ce que je fais au quotidien chez Happy New. Mais voilà comment je les ai, comment j'ai, on va dire, oui, bifurquer sur le conseil, parce que je ne me donne pas la carte, en tout cas, communication, mais surtout conseil. Oui, c'est une belle, belle entreprise, et Rémi Royon est brillant. Alors, est-ce que les étudiants font des études d'hôtellerie ? C'est vrai qu'on ne pense pas forcément, nous, à les conseiller vers cette voie de conseil. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, pour qu'ils connaissent, en fait, votre travail, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites exactement auprès des entreprises, et même chez Happy New, dans l'entreprise elle-même ? Alors, en fait, j'ai cette casquette, effectivement, de conseil, où là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de journée type non plus, puisque j'accompagne aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'établissements, à la fois sur la stratégie tarifaire, marketing, commercial, sur la partie aussi e-commerce, puisque nous avons aussi des logiciels pour les coffrets cadeaux, pour la vente à emporter. Donc, en fait, tous les établissements pour lesquels je travaille, ils sont tous différents. Donc, je travaille vraiment, on va dire, je fais du sur-mesure, parce que je vais travailler sur un hôtel 5 étoiles à Meugev. Je vais également accompagner un établissement, un hôtel 2 étoiles en Alsace, des étoiles et Michelin, d'autres qui sont plutôt bistronomiques. Donc, vraiment, je vais m'atteler à connaître leurs attentes, quels sont leurs, effectivement, leurs enjeux, quels sont leurs objectifs, les objectifs équipes, que je prends aussi beaucoup en compte. Moi, je suis quelqu'un qui vient du terrain, je suis une opérationnelle, je le resterai, je pense, de toute façon. Peut-être que même dans un an ou deux, quand on se reparlera, eh bien, peut-être que je serai repartie dans les opérations, parce que c'est un petit peu mon adrénaline. Et c'est vrai que dès que je suis sur le terrain avec les équipes, que je forme aussi, puisque j'ai aussi une casquette aussi de formatrice, par exemple, sur le yield, eh bien, j'ai envie de dire, voilà comment ça se passe. Donc, oui, j'interviens en entreprise, je fais des livrables, ce qu'on appelle des livrables. Et puis, voilà, tout au long, alors ça dépend de la mission qui m'est confiée. Ça peut être des fois une mission sur trois, quatre jours, des fois ça peut être sur six mois. D'autres, ça fait plus d'un an que je les accompagne. Mais si ce n'est que finalement, dans ce poste-là, où je pensais finalement, voilà, c'est un partage, mais c'est, comme on dit, c'est du win-win, puisque c'est vraiment aussi, j'apprends aussi beaucoup de chaque établissement et certains très différents de ceux pour lesquels j'ai travaillé. Donc, voilà, il faut aussi avoir cette capacité, je pense, d'adaptation, de passer d'un établissement cinq étoiles à un établissement, voilà, comme je le disais, un bistronomique, même un spa, enfin, voilà, tout type d'établissement. Et c'est quoi qui vous plaît le plus, en fait, vraiment, à titre personnel, est-ce que c'est tout ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous plaît ? Alors, déjà, j'aime beaucoup la formation, puisque j'ai aussi la chance d'enseigner à l'école de Savignac. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et puis, après, j'ai envie de dire c'est tout, puisque déjà la France, puisque j'interviens sur la France, la France, déjà, je la redécouvre, parce qu'il y a beaucoup de régions que je n'avais pas eu la chance de faire. Et puis, voilà, je veux dire, quand je suis sur le terrain et que je rencontre ces équipes qui viennent d'horizons tous très différents, ben voilà, c'est de ça que je m'enrichis. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de l'école de Savignac ? Donc, là, on a un jeune étudiant qui vient de rentrer dans l'association et on est très, très heureux. L'école Savignac est vraiment une très, très belle école de management. J'ai envie peut-être de dire, vous pouvez peut-être en parler un tout petit peu pour que nos étudiants connaissent, enfin, nos filles connaissent un peu cette école ? Alors, c'est une école, alors déjà que j'ai faite tout à l'heure, je l'ai dit un petit peu dans mon parcours, je l'ai faite il y a, ça va faire mal, il y a 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, donc c'est une école, alors, j'ai envie de dire qui prend en compte, alors il y a toutes les spécificités, on va dire, dites techniques, managériales, bien entendu, mais je trouve qu'elle est très orientée aussi sur un plan personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir de l'école de Savignac où quand je suis arrivée, bon déjà, j'étais une des plus âgées à l'époque et finalement, bon, maintenant, j'ai envie d'avoir 25, 26 ans, de reprendre ses études, c'est quelque chose d'assez commun et c'est tant mieux. Et j'étais aussi avec des personnes d'horizons très différents. Donc, je me rappelle, on travaillait beaucoup en groupe, donc ça apprend aussi l'entraide, le travail en équipe. Donc, ça, c'est aussi une spécificité, alors je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui le font, mais en tout cas, l'école de Savignac, ça, c'en est une. On travaille beaucoup en mode projet, il y a des entreprises aussi qui viennent et qui nous confient des projets et puis on les mène de A à Z, on fait le business plan, on fait une présentation auprès de l'entreprise. Donc, vraiment, ça donne du sens aussi à tout ce qu'on fait. Et dans les groupes de travail, moi, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui avait même une maîtrise, on va dire, en finance, une autre qui avait une licence en droit, donc avec des horizons très différents. Et il est vrai, je dois le dire, il y a 20 ans, quand j'étais dans ces groupes-là, je veux dire, s'il y en avait une qui va vous montrer et qui sait ce qui se passe sur le terrain en hôtellerie, finalement, je me prenais un petit peu, je me disais, c'est bien moi qui vais vous montrer. Et finalement, c'est beaucoup moi qui ai appris. Parce qu'encore une fois, d'avoir ces parcours et de se retrouver avec ces personnes qui ont fait énormément de choses, même des parcours, on va dire, pédagogiques, même très différents, ça, c'est clairement, c'est absolument génial. Et puis, je me suis retrouvé des personnes qui venaient aussi de pays différents. Je me rappelle, dans mon groupe, j'avais un Libanais, j'avais une Australienne. Et là, maintenant, même si c'est une école qui est beaucoup plus orientée sur l'international que même elle l'était il y a 20 ans. Donc voilà, ça, c'est absolument, c'est super. Même dans le cadre des stages qui sont proposés. Bien que je sois bien tombée avec l'Euro plus 1 barrière, attention. Elle est située près de Bordeaux, je crois, de mémoire. Alors, elle est en Bordogne et elle est à 20 kilomètres de Périgueuf. Exactement. D'accord, bon, j'étais absolument... Mais bon, de Clermont, ça fait à peu près ça, quoi. C'est ça. Alors, vous avez parlé de votre expérience à l'étranger. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos étudiants dès qu'on va pouvoir réouvrir, en fait, les frontières? Parce que beaucoup rêvent d'expérience à l'étranger. Souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Quels conseils vous pourriez leur donner pour pouvoir faire des stages ou travailler après? Alors, partir à l'étranger, c'est quelque chose aussi qui se réfléchit. Ce n'est pas un coup de tête de partir à l'étranger. Déjà pour deux raisons. Parce que la première, soit dans le cadre d'un stage ou même dans le cadre d'une expérience, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment, je pense, bien choisir, en tout cas, l'entreprise que l'on rejoint dans le cadre de cette expérience. Et puis, il y a certains qui vont aller faire une expérience à l'étranger. Et puis, parce qu'ils vont rencontrer leur conjointe, leur conjoint, qui vont en faire toute leur vie à l'étranger. Et qui n'auront pas envie de revenir. Et puis, il y en a un petit peu comme moi. Alors, même si ça m'a titillé, de repartir à l'étranger, bon, maintenant, est-ce que je repartirais ? On ne peut pas dire jamais que je repartirais. Mais bon, maintenant, j'ai l'âge aussi qui fait que je ne repartirais pas. Ou en tout cas, peut-être différemment. C'est une expérience qui est très enrichissante. Ça, c'est très clair. Que ce soit en termes de culture, que ce soit même en termes de management. Puisque moi, ce que j'ai appris aux États-Unis, j'étais donc chez Marriott à San Francisco, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Même plus de 20 ans après. Parce que la manière dont le collaborateur est vraiment impliqué dans le quotidien, dans la prise de décision. Déjà, on appelle ça des « associates ». Donc, on est vraiment associé aussi dans les chiffres. Il n'y a pas de tabou sur les chiffres. Parce qu'on sait aussi que culturellement, dans certains, et je ne les citerai pas, certains pays, ça peut l'être un petit peu plus. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est très enrichissant. En Tunisie, c'était encore aussi une autre culture. C'est aussi ce que je disais, ça donne aussi une ouverture d'esprit. Je pense aussi, un respect aussi. Ça, je pense que c'est aussi important. Et puis, quand on est aussi amené par la suite, et qu'on revient en France, c'est à manager aussi des équipes, des fois pluridisciplinaires, des fois avec des cultures différentes, je pense que cette expérience-là, à l'international, ça aide. Ça, c'est très clair. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, de repartir à l'international, ça donne cette ouverture d'esprit. Ça, j'en suis convaincue. Même pour les langues. Bon, après, moi, ça, c'est une de mes passions, les langues. Donc, voilà, je ne vais pas... Mais c'est vrai que, voilà, quand j'étais en Tunisie, forcément, j'ai appris... En tout cas, je ne peux pas dire que je le maîtrise, c'est loin de là, mais j'ai appris l'arabe. Voilà, j'ai appris l'arabe littéraire. Je pense qu'il faut aussi s'imprégner du pays. On ne va pas se dire « On y va pour le voyage parce que les paysages sont beaux ». Ça, ça peut être une des raisons. Ou parce que je suis quelqu'un qui suis adepte du surf. Bon, ben, je prends un pays. Bon, après, c'est toujours plus sympa. Parce que déjà, quand on est en off, on est en jour de repos, bon, ben, forcément, c'est toujours agréable. Mais voilà, je pense que c'est un projet. C'est un projet qui se mûrit. Et puis après, soit on part et on va faire une carrière. Et puis après, on revient en France. Mais on est toujours, j'ai envie de dire, riches de ça. Et peut-être, il y a un pays ou un ou deux pays que vous, enfin, coup de cœur peut-être, où c'est plus facile de démarrer à l'étranger. Parce que souvent, il y en a plein qui partent à Londres. Mais on sait qu'il y a plein de Français aussi. C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'il y a des pays, selon vous, qui sont plus faciles ou pas du tout, en fait ? Ou ça dépend des personnes ? Alors après, j'ai presque envie de dire, ça dépend aussi des fois de la maîtrise de la langue. Parce que c'est vrai que peut-être si je maîtrise l'italien ou l'espagnol, peut-être que c'est plus facile. Alors là, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas, je n'ai pas travaillé dans ces pays. C'est vrai que spontanément, oui, l'Angleterre, de par sa proximité aussi, j'ai envie de dire, moi, ça a été un petit peu mon galop d'essai quand je suis partie. Bon, mais j'ai commencé par ce pays. Bon, j'ai commencé par l'Écosse. Déjà, au niveau de l'accent et tout, c'est un petit peu challenging. Et puis après, un des pays peut-être, on va dire, qui peut être, je pense, en tout cas intéressant, c'est peut-être le Canada. Parce qu'on a aussi, j'ai envie de dire, le côté franco-anglais. Enfin, voilà, on a un petit peu les deux cultures. On est à côté des États-Unis. Les États-Unis, le challenge, c'est quand même aussi d'avoir tous les papiers nécessaires. Donc, il y a ce côté-là qui peut des fois être un petit peu un frein. Donc, voilà, oui, c'est vrai que là, comme ça, je dirais le Canada. Ouais. Alors, Xavier avait une question tout à l'heure et je m'excuse, je n'ai pas pu la poser. Je te laisse peut-être poser, Xavier, la question sur quelle manière. Je n'ai pas tilté sur quoi c'était. Et là, la question vient de redisparaître. Donc, je te laisse peut-être poser directement ta question à Céline. Je souhaitais savoir dans quelle matière Céline professait des cours à Savignac. Ah, d'accord. Culture du luxe. D'accord. D'accord. Et puis, tout ce qui est panorama des chaînes hôtelières et j'interviens que sur des cursus en anglais. D'accord. En bachelor ou en MBA ou en master ? Les deux. D'accord. Et là, Xavier, tu venais de faire… Je n'ai pas eu le temps de lire, en fait, par rapport au Canada. Tu parlais… Les conditions du PVT au Canada se sont durcies. Parce qu'en fait, le premier visa qui permet à n'importe quel étranger de venir travailler au Canada, c'est le PVT. Moi, pour le coup, je l'ai fait. J'ai déjà travaillé au Canada et j'ai pris un PVT qu'on appelle un permis vacances-travail et à l'époque, c'était relativement simple de pouvoir l'obtenir. Il fallait pouvoir justifier de trois mois de, entre guillemets, de revenus canadiens sur son compte bancaire qui correspondait grosso modo à 700 euros par mois fois trois pour pouvoir être accepté et d'un CV qui montrait qu'on n'allait pas vivre au crochet de la société canadienne. De par le Covid et de par les règles de population sur place, ça, c'est beaucoup plus durci même si ça reste accessible. Voilà. C'est juste ce que je marquais au niveau du Canada. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On se rend compte quand ils veulent partir, les étudiants, que c'est parfois compliqué de partir, au moins d'avoir les papiers, en effet. Alors, on parle beaucoup expérience client et moi, j'étais très intéressée d'avoir votre point de vue et comment vous pourriez expliquer, parce que souvent, on dit oui, expérience client, expérience client, comment vous pourriez l'expliquer aux personnes qui nous écoutent ? Qu'est-ce que c'est selon vous ? Comment on peut sublimer ça ? Etc. Voilà. Bon, mais j'espère que là, vous pouvez bloquer une dose heure puisque sur le sujet, on pourrait y passer des heures sur l'expérience client. Bon, déjà, c'est parce que c'est un mot aussi qui est très utilisé. Moi, en tout cas, sur l'expérience... parce que ça fait partie beaucoup des BTS et c'est très compliqué à expliquer, en fait. Ah, voyez, ce ressenti. Oui, Donc, c'est pour ça que vous allez faire le cours, en fait, expérience client pour les élèves. Non, non, je n'aurai pas cette prétention. Non, non. Alors, moi, en tout cas, l'expérience client, je pense qu'il faut la scinder déjà en deux temps. Déjà, c'est toutes les émotions qui vont être ressenties lors d'un achat ou même lors d'un service qui est rendu. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis que je le scindrai en deux. Déjà, il y a une partie pour moi digitale, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui est sur Internet, l'expérience client commence déjà là. C'est-à-dire, je vais sur un site Internet, que les photos ne sont pas trop lourdes, que je vais pouvoir retrouver facilement le site que je souhaite parce que les mots-clés ont bien été référencés. Quand donc je suis sur le site, c'est relativement fluide. Je vais sur un parcours même de réservation. Je vais sur le moteur de réservation, c'est facile à trouver. J'ai mon système de paiement aussi qui est intégré. Enfin, voilà, j'ai toutes les informations. Donc, l'expérience client, elle commence là et puis après, il y a l'expérience client dans l'établissement. Donc, que ce soit dans un hôtel, un restaurant, même une boutique, quand je vais, donc avant le séjour, si je prends sur une partie hôtellerie, si je dois donner un exemple, avant le séjour, qu'est-ce qui va m'être envoyé en amont du séjour ? Quel est le mail que je vais peut-être recevoir ? Les attentions qui vont déjà, les mots-clés. Voilà, pour moi, c'est toute cette expérience. Après, ça va être pendant le séjour et bien entendu, après le séjour. Mais c'est valable avant un achat, j'ai envie de dire, une fois que j'achète et même après l'achat. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je vais recevoir un email par rapport pour mesurer la satisfaction de mon achat ou de mon séjour ? Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'expérience client, chaque établissement devrait se poser la question et de dire, voilà, qu'est-ce que je souhaite que mon client ressente s'il séjourne, s'il vient consommer dans mon établissement ? Mais pas de façon, enfin là, je vais vraiment rentrer dans de la personnalisation. C'est-à-dire, si je suis solo, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je souhaite que mon client solo ressente ? S'il vient en couple, s'il vient en famille, s'il vient entre amis, qu'est-ce que je souhaite qu'il ressente et qu'est-ce que je souhaite mettre en œuvre pour que l'expérience corresponde, on va dire, à mon établissement ? Voilà, c'est ça que ça doit refléter. L'expérience client, c'est un tout, c'est de prendre en compte, bien entendu, la langue du client, c'est vraiment de personnaliser, vraiment d'aller très loin dans la personnalisation. Et c'est ça qui va faire aussi l'expérience client. Après, Nicole, j'ai presque envie de dire, c'est un peu comme, ça aurait pu être une autre question, mais c'est l'expérience aussi collaborateur, qui est pour moi aussi un enjeu et je pense que c'est un enjeu capital même dans les mois, les années à venir, surtout dans notre secteur d'activité. Je pense qu'il y a le secteur d'hôtellerie, restauration, puisqu'on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que celui-ci. Ou, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour, on va dire, séduire le collaborateur qui va nous rejoindre, comment je vais l'intégrer, comment je vais le former, comment je vais le suivre, le faire évoluer dans mon entreprise et comment je vais le fidéliser. Et finalement, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait avec un client. Donc, je pense qu'il va falloir aussi rentrer dans cette partie marketing des ressources humaines. Je n'invente rien. C'est des choses qui existent depuis même longtemps que j'ai connues. Voilà, maintenant, je pense qu'il ne suffit pas de le dire. Je pense qu'il va falloir passer des mots aux actes. Ça, c'est sûr. Vous ne pouviez pas mieux dire les choses que de cette manière. En effet, c'est vrai qu'en fait, vous n'inventez rien du tout. Je suis désolée de reprendre vos mots. Mais ça serait bien que ça soit maintenant mis un peu en pratique, tout ça. Surtout dans notre secteur. Même si on voit quand même que certains commencent à faire vraiment des efforts pour séduire les collaborateurs et futurs collaborateurs. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous laisse peut-être y réfléchir. Et puis maintenant, comme à chaque fois, Céline, on va passer à la minute tac au tac. Voilà. Donc, c'est Xavier qui répond pour moi parce qu'il me connaît bien. Non. Non, ça marche pas. Non, parce qu'il y a des choses, je ne vois pas comment il pourrait répondre, mais bon. D'accord. Quoique. Donc, des questions, donc vraiment, c'est du tac au tac, quoi, en fait. D'accord. Alors, on est parti, c'est bon ? On est parti. Je suis calée. Un hôtel. Le nom d'un hôtel ? Un hôtel que vous aimez, un hôtel que vous n'aimez pas, un hôtel, un endroit, un hôtel où vous êtes allé, quelque chose qui vous a fait quelque chose. Alors, c'est un établissement que je n'ai pas fait, que j'aimerais bien faire, c'est le Raffles à Singapour. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un établissement, rien que par la devanture, rien que par l'histoire, qui me fait rêver. D'accord. Bon, on ira voir ça après. D'accord. Alors, une rencontre qui vous a le plus marqué ? Hillary Clinton. D'accord. Ça doit être bien, non ? C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. J'ai rencontré, voilà, j'ai eu la chance, c'est aussi la richesse de notre métier, c'est qu'on rencontre aussi des personnes, voilà, comme on dit, qui gagnent à être connues, même qui ne le sont pas d'ailleurs, des fois connues, et qui gagnent à être connues. Et voilà, en tout cas, c'est une dame que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'était dans un contexte, en l'occurrence, c'était sur la Tunisie, mais voilà, ça fait partie de votre question, donc je vous y réponds. Une destination pour un week-end ? Oh ben, j'en reviens, Arcachon. Arcachon, c'est-à-dire la Tunisie, Arcachon, d'accord. Non, ben voilà. Une personne que vous aimeriez rencontrer ? Bernard Arnaud. Pourquoi ? Moi, je suis curieuse. Oui, c'est un chef d'entreprise qui gère aujourd'hui, voilà, à la fois des marques différentes, qui, voilà, j'aimerais, voilà, j'aimerais le rencontrer, voilà, avoir un peu sa vision des choses, et c'est quelqu'un qui a aussi, qui se projette, et qui est toujours dans l'innovation, voilà, c'est pour ça que j'aimerais le rencontrer. Oui, je suis d'accord. Un rêve ? J'en ai plusieurs, et heureusement, d'ailleurs, il faut avoir des rêves. Un rêve ? Ben non, j'aimerais revenir à San Francisco, voilà, ça, ça fait partie d'un… Voilà, mais c'est, en fait, c'est un projet normalement de 2022, donc finalement, c'est un rêve sans… Mais oui, mais bon, c'est un rêve, oui. Puis avec le Covid, tout voyage, être dans un avion devient un rêve, presque, c'est ça, exactement, c'est pour ça. Alors, une résolution de début d'année, on en a tous, donc… Ben justement, vous savez quoi, Nicole ? Cette année, je ne me souviens pas de résolution, parce que, ben oui, mais bon, je vais quand même éventuellement vous en donner une, mais oui, parce qu'à chaque fois, je pars aussi sur une… Soit je veux dire, tiens, les bonnes résolutions, le sport, et puis, j'ai envie de dire, voilà, d'il est classique. Je crois que ma résolution, en tout cas, de cette année, ça sera vraiment de me faire plaisir. Alors, égoïstement, peut-être, mais vraiment de me faire plaisir. Ouais, je vois. Votre pire souvenir, souvenir professionnel. Ah, mais je la pose un peu à chaque fois, mais c'est pour montrer aussi que, que même quand on est un grand pro, ben, on a eu des galères dans son métier. Ouais. J'en ai un, vous avez dit, j'en ai un précisément. Alors, voilà, encore une fois, pour des raisons de discrétion, je ne citerai pas, ni d'établissement, ni… J'ai eu, j'ai eu un… Voilà, j'ai eu une personne dans l'équipe qui a fait des… qui a fait une erreur et qui a entraîné un incident, voilà, un incident diplomatique. Et, mais cette erreur, j'ai envie de dire, tout le monde aurait pu, voilà, aurait pu la faire, mais c'est un incident diplomatique, c'est, oui, c'était quelque chose d'assez compliqué, d'assez compliqué à gérer. Voilà. Oui, ça prend des proportions, des fois. C'est ça. On met tout le plus, hein. Pas trop de tac au tac, les réponses. Ah ben, oui, mais bon, on me pose plusieurs questions. On peut des noms, ben oui, on peut des noms. Non, non, alors, je vais vous dire, je vais vous dire, non, je ne vous donnerai pas de noms, parce que déjà, je trouve que ça ne donnera pas une plus-value à l'histoire. Et en plus, et vous le savez aussi bien que moi, dans les établissements aussi dans lesquels on travaille, et tous, autant qu'on est, je pense qu'une aussi de nos qualités, tous, c'est la discrétion qu'on peut avoir. Je crois qu'il y a une question aussi. Xavier, tu peux allumer. Oui, il y a une autre question et je n'ai pas eu le temps de la voir, de ces Arnaud. D'accord, OK. Et l'humour aussi. L'humour, mais Xavier, mais c'est une évidence. Arnaud, vous pouvez poser votre question. Je ne la vois pas. Alors, je vois, moi, que vous êtes en plein développement, c'est ça ? Allez-vous avoir besoin ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Céline. Vu que vous êtes en plein développement, allez-vous avoir besoin de formateurs en stature entrepreneur pour avancer, avec besoin de talent, pour continuer sur peut-être des domaines en restauration que vous n'avez pas encore peut-être développés. et donc, voilà, vous me permettrez d'échanger avec vous aussi et de vous envoyer. Avec plaisir. Avec plaisir, Arnaud. Très bien, ça marche. C'est le but aussi de ces rencontres, c'est de rendre accessible et puis de pouvoir échanger après. Alors, on continue. Une manie. C'est rien, non ? Une manie. Ah, une manie. Oui. Ah, je vous le vois à mes mains. Je ne suis pas une italienne pour rien. Ah, oui, voilà, ça y est. Et on termine avec votre dernier livre. Mon dernier livre. Alors, j'ai un défaut. J'en lis plusieurs en même temps. Oui, je vous vois. Je vous vois très bien. Et en fait, en ce moment, je me suis remise à la lecture anglaise parce que j'ai un peu perdu aussi en anglais. Excusez-moi, c'est juste, j'ai Xavier qui vient de me mettre. Je n'ai plus hâte de le faire. Alors, non, mon livre de chevet n'est pas un livre de Rémi O'Hayon. Non, là, j'étais en train de relire un livre, un dernier livre de Bernard Tapie. D'accord. Voilà, autrement, je suis surtout en lecture anglaise. Lecture anglaise. D'accord, oui, c'est bien. Le souci, c'est que les langues, ça aussi, c'est ce que je disais, c'est aussi une richesse et des fois, même sur un CV, ce qui peut faire aussi la différence, c'est les langues aussi qu'on pratique en fonction du poste que l'on a, bien entendu, mais c'est quelque chose qui s'entretient et on les perd vite, en tout cas, les langues, en tout cas, pour ma part, même si j'en pratique quelques-unes, si je les pratique, voilà, je perd vite donc la lecture, regarder, voilà, tout ce qui est film en VO, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement parce qu'autrement je perd vite. Xavier m'avait conseillé un livre en anglais justement, c'était très intéressant sur une concierge, je crois, à New York ou je ne sais plus, que j'ai acheté, c'était très intéressant. Ah oui ? Il a une bibliographie impressionnante, Xavier. Donc Xavier, c'était quoi le livre que tu m'avais conseillé ? C'était le livre qui est conseillé lorsque l'on fait l'école de conciergerie au Canada, à Québec précisément, qui s'appelle Kiss Boe or Shake Hands in More Than 60 Country qui est un livre écrit par Terry Morrison qui est une concierge clé d'or aux Etats-Unis. L'avantage de ce livre c'est que ça vous apprend à pouvoir intégrer les 60 pays les plus lourds économiquement parlant dans le monde, à savoir l'histoire géopolitique, l'histoire du pays, la manière de faire des cadeaux, la manière d'approcher les hommes d'affaires, est-ce qu'on le fait en direct ou est-ce qu'on le fait par le bien intermédiaire ? Et une fois qu'on a acquis ces connaissances en temps normal, non pas qu'on puisse signer plus facilement des contrats, mais en tout cas on a tous les codes de base pour pouvoir comprendre une culture, s'y intégrer sans s'imposer, ce que font malheureusement beaucoup de Français quand ils arrivent au Canada, et de pouvoir derrière savoir accueillir, recevoir et sublimer l'expérience client. Je prendrai la photo, je la mettrai en story de l'association parce que c'est un très joli livre. Alors, on va laisser poser les questions à tous ceux qui nous écoutent, allez-y. Valentin, Valentin, il a le Covid, donc Valentin, je ne sais pas s'il va poser des questions, il est au fond du lit. Est-ce que vous avez des questions ? On a fait quand même déjà beaucoup le tour, vous avez des questions pour Céline ? Non. Oui, allez, Valentin. Bonsoir, Céline. Bonsoir, Valentin. Alors, j'ai compris que vous travaillez chez Happy & New avec Rémi Auréon, mais l'agence est basée uniquement en Poligny ou vous avez d'autres antennes en France ? Alors, non, le siège est à Poligny et après, on est, en tout cas, tout ce qui est conseil et puis même tout ce qui est commercial, on est sur toute la France, mais il n'y a pas d'autres bureaux, le bureau est vraiment à Poligny. Oui. Et qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui vous a incité en fait à quitter ce parcours riche professionnellement que vous avez pu avoir par le passé et arriver à Poligny, par exemple ? Vous avez eu des réticences à arriver à Poligny ? Parce que... En fait, il n'y a pas eu de réticences à avoir parce que je ne suis pas à Poligny. D'accord. En fait, moi, je fais partie de ceux qui, justement, ont la chance de pouvoir être... Je t'ai laissé poser la question. Je le savais. Elle était arcachante, c'est ça ? Je ne suis pas loin. Moi, je suis en Dordogne, en fait. pour être... Moi, je suis basée en Dordogne et après, par contre, je bouge sur toute la France et effectivement, il m'arrive d'aller régulièrement à Poligny. Mais en revanche, non, moi, je ne suis pas basée à Poligny. Les équipes à Poligny, ce sont vraiment les équipes, en fait, digitales. Tout ce qui s'occupe aussi de tout ce qui est community management, e-marketing, voilà, eux sont plutôt basés à Poligny. Puis après, tout ce qui est conseil et commercial, ça s'est basé sur toute la France. D'accord. Et une dernière question, au niveau du portefeuille client chez Happy New, ça représenterait combien d'établissements au total ? 1 500. Ah oui ? Sur toute la France ? Oui. Un petit peu à l'étranger. Vous envisagez à l'étranger un peu quand même ? Un petit peu, oui. Oui, il y a le Maroc, Maroc, Suisse, Luxembourg, Angleterre. Je crois qu'on a encore un établissement au Liban. Voilà. Eh bien, merci en tout cas et ravi d'avoir fait votre connaissance ce soir. Merci Valentin. Merci. Bon courage. Xavier. Bonsoir Céline. Bonsoir Gaby. Quels sont les concurrents directs concernant Happy New pour votre profession en France ? On en a plusieurs en fait. Après, sur la partie, on va dire, digitale ou sur la partie ? Sur la partie conseil, du niveau d'Happy New parce que tout le monde n'a pas le niveau d'Happy New. Sur la partie conseil, alors je n'en citerai pas un en particulier. Je pense qu'il y en a, voilà, il y en a plein. C'est bien parce qu'il y a la place aussi pour tout le monde. Donc, sur la partie conseil, il y a plein, il y a plein d'agences, en tout cas sur la partie revenu management. Ça, c'est clair, il y en a. Après, il faut voir chez Happy New, on a surtout une vision, on va dire, dite globale. C'est-à-dire qu'on va accompagner un client sur la partie digitale, donc sur le site internet et puis en même temps, on va accompagner sur la partie e-commerce s'ils ont une boutique de coffrets cadeaux, une boutique de vente à emporter et puis après, on va partir sur une partie conseil, bien entendu, yield. On intervient finalement assez rarement sur une partie, ce que j'ai appelé une partie sèche de conseil. Ce qui veut dire que le conseil est toujours lié de près ou de loin à l'activité principale de la PNU. Voilà, le conseil, on est une agence de conseil et communication puisque finalement, on peut aussi faire du conseil lorsqu'on fait un site internet. On fait du conseil quand on fait un site internet. On ne fait pas un site internet avec photos, une partie rédactionnelle. Enfin, on va aussi donner du conseil pour une partie, justement, comme je disais tout à l'heure, d'expérience client. Donc, c'est aussi pour ça que dans l'agence, il y a agence conseil et communication. mais en tout cas, oui, pour lesquels, les clients, en tout cas, pour ma part, parce que là, je vais ramener ça peut-être un petit peu à moi, mais pour lesquels j'interviens, c'est souvent aussi des clients pour lesquels, voilà, on travaille aussi sur d'autres projets avec. belle entreprise, très, très belle entreprise. On espère que Rémi Ouayon, s'il m'entend, va bientôt nous rejoindre. Je lui fais un appel. Je crois que le message, oui, avait été envoyé. Il a déjà été envoyé, oui. On s'en charge. C'est ça. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais vraiment, merci mille fois. Merci beaucoup, Céline, de ce temps qu'on vous avait consacré ce soir. Avec plaisir. C'est un véritable plaisir et puis vraiment, on est très honorés de vous avoir comme marraine dans l'association. Merci beaucoup. Merci, voilà, merci pour tout parce que vraiment, des parcours comme les vôtres, c'est hyper enrichissant et puis pour les élèves, c'est très, très riche d'entendre tout ce que vous avez pu faire et que vous allez continuer à faire, j'en suis sûre. Oui, il ne faut pas, voilà, oui, comme je dis, c'est un, on fait un beau métier c'est le métier de l'hospitalité, c'est comme ça que je, en tout cas, on est vraiment là aussi pour l'accueil, on est là, c'est pour ça aussi que je suis, j'ai souhaité aussi rejoindre l'association, c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi, je pense, en tout cas, pour ma part, l'envie d'accompagner, on va dire, tous les jeunes qui arrivent et qui vont être les futurs ambassadeurs de ce beau métier, mais je pense qu'il faut voir aussi l'hospitalité de façon plus large parce qu'aujourd'hui, on en a parlé mais c'est vrai qu'il y a l'hôtellerie mais pas que parce que dans mon parcours, je ne l'ai pas cité mais j'ai fait une expérience à Boulogne-sur-Mer dans le plus grand, on va dire, aquarium d'Europe à Nausicaa et c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir aller sur d'autres secteurs des fois mais parce qu'on a ce métier de l'hospitalité et de l'accueil, voilà. C'est une belle conclusion, merci beaucoup Céline. Merci à vous tous et à tous, je vous dis, que vous soyez une bonne soirée, je vous dis au 31 janvier à 20h30 pour une nouvelle rencontre et ça sera avec Lucas Klenklos qui est directeur de restaurant au Crayer à Reims, on est très très heureux de l'avoir parmi nous également et je vous dis à dans 15 jours pour une parenthèse gourmande. Merci beaucoup, merci Arnaud. Merci à tous, passez une belle soirée, prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada